bonjour bonjour j'avais hâte de commencer donc je vous rappelle qu'on travaille avec la collection sunflower art de stamperia pour la boutique scrap for love c'est mon colis du mois de septembre on est dans la fin de l'été le début de l'automne dans des couleurs très chatoyante dans des paysages provençaux je trouve et voilà on va attaquer notre bloc numéro 1 sur la page numéro 1 alors je comment expliquer j'ai utilisé une feuille 30 30 encore pas l'entier et une feuille 20 20 alors j'ai choisi chaque fois les images que je voulais conserver donc celle ci par exemple là je voulais à tout prix l'utiliser sur le dessus donc je fais ma construction autour de ma page de dessus comme mon bloc il fait 24 sur 22 et que je travaille essentiellement avec du 20 20 et bien il va falloir que je me serve de mon imagination pour justement créer des pages plus grandes que mes papiers bon on l'a déjà un peu fait mais là c'était plus facile on va dire enfin disons que j'ai trouvé plus facilement c'est parce que notre papier est pratiquement toujours bordé de petites lignes comme ceci on en a une quantité incroyable dans la collection je les ai toutes découpées et récupérées pour pouvoir m'en servir pour agrandir mes pages en fait donc là on va travailler alors ça va être un peu accrochez vous c'est pas c'est pas c'est pas un album pour débutant il faut faut s'y plonger se concentrer si c'est vraiment votre premier album suivez bien les instructions de mesures et surtout les instructions de montage parce que c'est c'est pas complexe mais bon c'est pas facile non plus il faut pas voilà faut pas se leurrer c'est pas des choses faciles à faire donc il faut à tout prix prendre son temps si on veut le faire quand même et surtout réaliser pour les papiers qu'on n'a pas beaucoup de papier et que donc il faut économiser au maximum donc ici on va d'abord et avant tout coller nos deux pages ici et contrairement à d'habitude on ne va pas les coller à l'intérieur de l'enveloppe mais sur le bloc comme ceci comme ça on gagne l'air de rien 1,8 à vous dire vrai 1,8 cm de chaque côté ce qui fait que ma page 20 20 va rentrer dedans et là c'est pareil c'est 20,6 donc on va pouvoir entrer ma page 20 20 que je veux utiliser voilà ça c'est des petits trucs pour réduire l'espace du de l'album de la de la page mais tout en gardant quand même notre volume et vous allez voir notre volume de photos également alors il faut couper deux fois 13,2 et c'est important parce qu'ici vous n'avez pas 2 cm mais 1,8 pour que ça rentre bien comme ceci vous allez voir pour les aimants aussi va falloir calculer avec 13,2 sur 20,6 ça c'est normal puisque c'est du 20 20 c'est 20,3 donc on rajoute 3 mm donc 20,6 de hauteur et 13,2 sur le côté 13,2 on va plier à 1,8 et à 2,8 on a un gousset d'un centimètre mais on va pas le coller comme ça à l'intérieur on va le coller par dessus et comme ça n'a pas la même hauteur que je réfléchis en même temps pardon c'est le dessous surtout que je me souviens pas tac 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 si mais c'est bon et oui on verra un petit peu le jaune je sais pas enfin je sais plus voyez voilà je le démonte et du coup après je sais plus mais c'est pas grave il faut le centrer en fait je me rappelle pas parce que je crois que justement j'ai dit non je le centre pas attendez parce que je voulais pas qu'on voit le le jaune mais si on va le voir puisque ça j'ai prévu ainsi tout j'ai prévu ça comme ça donc c'est au bord donc là forcément on va oui oui non mais c'est bon c'est ça je veux pas me tromper avant de coller n'est ce pas parce que comme j'ai beaucoup calculé maintenant je veux pas tout gâcher alors donc ici on va le centrer c'est à dire ici on a 20,6 ici on a 22 vous débrouillez pour le centrer je calcule pas je moi je le fais au pif et donc on va mettre notre alors attention là je n'ai pas biaisé parce que comme ça va pas être à l'intérieur il faut au contraire ne pas biaiser parce que quand on va mettre notre bordure ici tout le long si la coupure est nette ça se verra pas si vous faites un angle comme d'habitude ça va se voir à l'épaisseur donc là vous ne coupez pas vos angles ici vous laissez droit et on va le coller comme ceci au milieu de la page ok le mieux c'est d'attaquer ça fait un peu peur au début mais une fois qu'on aura collé la première page on va se dire ah ben finalement ouais on y arrive ne jamais se décourager un scrap on y arrive toujours donc bien au bord par contre parce que sinon votre image ne rentrera pas voilà vous avez donc ici collé votre languette dessus comme ceux ci ça va s'ouvrir là et on va faire appareil de l'autre côté alors moi pour couper mes papiers j'avais tracé des traits voyez de chaque côté si ça vous aide n'hésitez pas là bien entendu on va le coller bien en face normal sinon c'est pas beau voilà ici c'est fait on a donc nos deux boussées ici et n'ont pas j'aimerais être côte à côte alors on va les ouvrir pour faire le reste de notre structure pour après pouvoir mettre nos aimants voilà c'est pour ça que j'ai fait comme ça parce que ça par contre c'est au bord et bien sûr voyez au fur et à mesure d'après ça me revient du fait que je colle tout je décolle enfin que je défais tout je sais plus je me rappelle plus mes structures alors ici 13 et demi plus facile sur 20 puisque nous avons ici un petit peu moins pour pas que ça touche sur les côtés qu'on soit embêté alors que je vous disais pas de bêtises ici entre les deux vous avez 2,3 ici mais moi je veux pas que ça frotte quand ça va s'ouvrir donc je n'ai fait que 20 ici on a 20 et 13 et demi et sur le côté 13 et demi on va plier à 11 ans et à 11 et demi pour avoir un goût c'est d'un demi centimètre et sans le couple deux fois c'est les deux mêmes 13 et demi 20 11 11 et demi et on va se retrouver avec un en haut et un en bas ok allez c'est parti et on le colle cette fois bien au bord de notre bloc entre les deux pages bien entendu vous avez vu qu'on a trois millimètres donc on va laisser comme quand on colle non nos papiers on va laisser un millimètre et demi de chaque côté pour éviter le frottement mais on le colle bien au bord de notre bloc comme ceci voilà ça c'est fait on refait bien notre gousset qu'on a un peu écrasé et on va coller l'autre de l'autre côté en haut de la même façon donc on s'aligne également avec l'autre bien sûr et on y va on colle ça le long du bloc tout en haut sur la languette en fait et hop on remet en forme elles vont elles vont pas se toucher il reste un petit millimètre et donc voilà ce qu'on va avoir comme configuration de structure et qu'il va falloir mettre nos aimants pour fermer ici nos pages ok donc attention de pas mettre vos aimants au milieu sinon ça va tomber là donc ce que je vous propose c'est d'en mettre un ici et un ici comme ça vos deux pages sont scotchés enfin ils sont aimantés mais pas sur le même si vous voulez vous pouvez en mettre deux mais moi ils sont ils sont vraiment très fort donc un ça suffit largement je serai pas trop au bord on a la place on en profite ça sert à rien de mettre trop trop au bord cette fois et on va coller les autres pour fermer la page donc on va commencer à celle ci donc attention à bientôt vous goûter c'est important puisque ici on va reconstituer une image donc il faut qu'elle soit vraiment bien reconstituer en voilà et voilà le second donc maintenant qu'on a collé tout ça ça va se tenir fermé alors pour agencer tout ça je vous explique les papiers mais je les colle pas je les collerai après sinon les vidéos elles seraient trop longue donc ici je vais coller mes bordures de chaque côté il va peut-être falloir que je recoupe un petit peu maintenant que mes machines sont collés un seul peu trop large mais c'est pas grave je vais les rajuster ici ici je reconstitue cette image là donc c'est ma collection m20 je vais la mettre comme ceci et vous voyez comme la bordure ici qui me permet de réduire mon format pour pouvoir utiliser mes jolies images de 20 20 elle reçoit au contraire le décès donc après on ouvre ici de chaque côté on a un espace photo une chute de papier alors ça c'est la page des tags attendez parce que ça c'est des chutes déjà c'est des chutes de ma couverture ça je cherche parce que j'ai vraiment voilà c'est juste deux petites chutes c'est la page des tags qui m'a servi pour ma couverture extérieure c'est là où il ya les c'est la page 30 30 là où il ya les tags donc ici comme ça et de ce côté moi j'ai ou fait pareil vous inversez et moi j'aime vers ce comme ça met à dit même des mains ils sont là où il ya le papier n'ont pas là où il ya la photo voilà ça c'est fait ensuite ici et ici j'ai utilisé cette page là c'est une 30 30 30 aussi à où il ya les coquelicots là donc ça mais c'est le contraire c'est ça avec la bordure en bas c'est plutôt comme ça là où il ya les petites abeilles et les petites coquelicots et les petites coccinelles voilà ça ça va être ça je vous explique les papiers je vous dis on est tellement juste juste attention donc ça c'est la partie où il ya le grand tournesol avec les chevaux c'est une 30 30 ça donc ici est ici et là à l'intérieur à l'intérieur de chaque rabat il ya un espace photo et ce papier là ça aussi c'est une chute quand on a fini on a plein de chutes comme ça donc là pour vous dire remarquer ça vous allez reconnaître c'est le patchwork voilà mais ça c'est ben ben donc ici et en bas c'est pareil vous allez en mettre une comme ça moi j'aime bien verser voilà ici au milieu encore des espaces photo et beaucoup de papier on en profite donc un mot un en bas puisqu'on est sur du 24 on a la place sur du 22 pardon 11 et 11 c'est parfait et ici on a encore laissé chute là c'est les chutes de celui qui est là celui qui est là c'est le même voyez comme quoi il faut penser à tout donc ici une chute ici une chute alors attention quand vous utilisez vos chutes comme ça avant de couper vos gros morceaux pensez à ça les bordures là si beaucoup si par exemple ici jamais une sans bordure et ici une avec bordure c'est pas joli là il n'y a aucune bordure ça va là il y en a une donc il fallait que j'ai mon deuxième morceau voilà je sais plus dans quel sens c'était mais enfin bref c'est mon mon morceau bordure donc j'en profite je l'utilise pour faire un effet supplémentaire ensuite j'ai utilisé dans la collection 20 20 ces petites cartes je vous l'avais dit dans la présentation les trois six neuf je sais plus combien il y en a je crois que c'est neuf ouais il y en a neuf les grandes je les ai utilisées pour faire les cascades bien sûr pour les collections 30 30 mais pour les collections même ben j'ai utilisé le verso c'est à dire que je les ai collé avec le dos des cartes que je trouve très très joli aussi je les ai maté derrière j'ai collé du papier blanc pour le journaling et ça il y en a neuf comme ça si je me souviens bien que je vais pouvoir mettre un peu de partout on va dire dans mes pages au hasard de mes pages pour faire du journaling alors ici par exemple je vais faire une pochette côté où il n'y a pas les petits insectes donc chaque fois j'ai coupé un morceau de papier de structure j'ai franchement j'ai pas mesuré voilà c'est lui dit c'est 2010 entre 10 et un morceau de chute de papier en bordure je le colle sur trois côtés avec mon scotch rouge je le mets ici donc là j'ai choisi pour que ça soit assorti à ma bordure quand même pas n'importe quoi et ça je glisserai et ça me servira de carte de journaling et ça vous allez voir de temps en temps il y en a il y en a neuf alors qu'on a une dizaine de pages mais bon il y en a que j'ai collé sur une pochette enfin vous verrez j'ai fait beaucoup de choses comme ça pour pour écrire du journaling voilà je vous ai tout expliqué maintenant je vais coller et après je vous remontrerai une fois que c'est fini de coller à tout de suite voilà j'ai terminé donc attention c'est très minutieux ça nécessite pas mal de temps prenez votre temps pour découper vos papiers pour coller vos papiers j'étais obligé de recouper un petit peu alors ça aussi attention il ya une sens dans les les feuilles la leçon vers le haut attention à ça aussi quand vous collez vos bordures qu'elles soient bien dans le bon sens vérifier sur votre papier avant avant de les couper vérifier le sens de la bordure parce que là sinon les feuilles elles sont à l'envers voilà donc ça donne ça je trouve que pour une première page c'est très joli ça va bien donner le rythme de notre de notre album de photos donc on voit bien que c'est le la maison en fait du peintre qui peint ces tableaux de la nature donc là ils mettent ferme ferme évidemment ferme c'est des anglais mais moi j'appelle ça un mas et chez nous on prononce le s on dit pas un ma parce que ça c'est un ma de bateau nous on prononce toutes les lettres donc on dit un mas et un mas ben oui c'est une ferme comme à l'ancienne comme on disait mais chez nous on appelait ça c'est un domaine le mas c'est tout le la ferme c'est vraiment l'endroit où il ya les poules les canards et les lapins le mas c'est l'habitation voilà donc là entre autres c'est l'habitation donc voilà pourquoi je dis le masque provincial même dans la végétation on retrouve vraiment le lien qui grimpent sur nos sur nos façades les briques qui entourent les fenêtres et les portes il ya la glissine ici ça c'est un citronnier vous voyez des petits lapins des poules et des oies on fait bon le papier vous le connaissez alors donc ça s'ouvre de chaque côté donc on retrouve nos espaces photo ici et ici voilà donc là je les mis ici parce que là j'ai mes aimants ici et là pour coller mes deux pages ici donc j'ai modifié et finalement on dirait que ça ferme mes deux pages mais en fait c'est juste pour faire du journaling s'est glissé dans une petite pochette voilà et donc ça s'ouvre par en haut par en bas et on a encore plein d'espaces photo ça fait six espaces photo minimum sur cette page sachant que là c'est toujours pareil vous savez comment je fais les espaces pour pouvoir les coller si vous avez des photos supplémentaires c'est dommage de pas les mettre donc là vous avez la place d'en mettre une et même deux de plus si vous voulez pas mettre ça donc voyez on a un minimum de six photos de trois quatre cinq six et après on peut rajouter encore une ici et une ici voilà bien sûr que non puisque c'est notre page d'accueil donc là on va pas mettre nous faut faire moi j'aimerais que les photos soient cachés ça c'est après ça c'est les goûts de chacun moi j'aime bien qu'on aille chercher les photos ça je sais pas trop où elles sont ça énerve certaines personnes qui connaissent pas le scrap mais c'est pas grave c'est rigolo voilà donc là vous avez six photos minimum déjà dans la première page on a fini notre page numéro 1 on va attaquer la page numéro 2 alors je vous annonce à l'avance que les pages perd donc deux quatre six huit sont un tantinet plus facile puisque j'économise au maximum le papier je vous rappelle que j'ai une collection 30 30 une collection 20 20 c'est peu pour ce genre d'album assez grand donc en se débrouillant il faut se débrouiller ça coûte moins cher on a que deux collections à acheter et on arrive quand même à faire un album assez grand avec beaucoup de photos à l'intérieur voyez que là on voit rien c'est très joli à l'oeil et petit à au fur et à mesure qu'on ouvre on se retrouve sur toutes les photos tout en restant décoré encore avec du papier voilà ce que j'aime bien bon eh bien on s'attaque à la page numéro 2 dans une prochaine vidéo elle sera vite fait vraiment c'est une pochette ça va aller très très vite d'ailleurs je me demande si je vais pas faire les pages perd c'est comme je suis en retard ce mois de septembre parce que j'ai encore le projet magique loisirs derrière donc je peut-être que je groupe aurait les pages perd sur une même vidéo c'est à dire que je ferai la 2 et la 4 sur la même vidéo parce que c'est vraiment des pages faciles à faire et plutôt que de faire deux vidéos de 10 minutes à ce moment là je fais deux voilà donc là on a fait la page numéro 1 sur le bloc numéro 1 et dans la prochaine vidéo vous allez avoir le bloc numéro 2 et la page numéro 3 attention ça va être tout un désordre et on reviendra sur la page 2 et sur la page 4 est compris je vais couper les les vidéos parce que la page 2 est très très simple voilà mais toute façon c'est marqué un titre vous allez vous retrouver je vous souhaite une belle journée une bonne soirée pour les autres profiter c'est l'automne on a fait nous on a encore de très très belles journées j'espère que pour vous c'est pareil je sais qu'il pleut à certains endroits mais c'est peut-être pas aussi comment dire ça ne dure pas aussi longtemps donc profiter dès qu'il ya un peu d'éclaircie dès qu'il pleut plus profiter c'est l'automne la nature a de très très belles couleurs et il fait encore bon pour aller se promener sans être obligé de mettre les moufles les les gants les écharpes les bonnets d'arriver avec le visage tout transi le soir après à la maison donc profiter des dernières belles températures voilà merci beaucoup à très vite au revoir tout le monde